L'équipe du Paris Saint-Germain a bien pris ses quartiers à Cologne. A la veille du coup d'envoi de leur Final Four, les Parisiens ont eu une journée organisée au rythme des sollicitations médiatiques et des rencontres avec les fans. Loka Karabatic et William Akambre se sont rendus dans le centre de la ville pour participer à une séance de dédicaces organisée par un des partenaires de la Vélix UHF Champions League. De nombreux supporters avaient répondu à l'appel lancé quelques jours plus tôt. Pas de quoi surprendre, William Akambre. C'est sans doute l'un des plus grands événements pour le handball en Europe, donc forcément c'est quelque chose qui fait venir du monde, de tous les pays. C'est la première fois que j'y participe, mais en tout cas c'est ce à quoi je m'attendais. Cet après-midi, il n'y avait pas que Germain qui arborait les couleurs rouge et bleu. Plusieurs supporters présents portaient le maillot de notre équipe. Un point positif pour Luka Karabatic, heureux de savoir le club aussi bien représenté à l'étranger. Ça fait plaisir, ça c'est clair, parce qu'on a vu autant de maillots de Paris que d'autres clubs, donc c'est une très bonne chose. Ça veut dire qu'on arrive à être connu hors de nos frontières, à drainer des fans, des supporters, donc ça c'est une très bonne chose. Et puis c'est la première fois pour Paris qu'on est au Final Four, donc c'est une très belle chose de pouvoir compter sur les supporters hors de France, et puis bien sûr sur nos supporters français aussi. De leur côté, Daniel Narcisse, Nicolas Karabatic, Luka Balot, Thierry Omeyer, Henrik Molgard et Zvonimir Serdarouzic ont participé à une rencontre avec l'ensemble des journalistes dans les jardins de l'hôtel. Des médias venus nombreux à moins de 24 heures du premier match des Parisiens en demi-finale de Ligue des Champions. C'est vrai que ça fait partie des obligations de tout cet événement qu'est le Final Four, avec des sollicitations, notamment pas mal de sollicitations aujourd'hui, donc on essaye d'y répondre et de tout faire, on y était préparé. Ça a un peu évolué, mais dans le bon sens du terme, où il y a beaucoup plus de journalistes, il y a beaucoup plus d'excitation autour de cette compétition-là, donc ça montre que ça devient un des plus grands événements, en tout cas dans le handball, en tout cas pour un club. Nos joueurs ont ensuite pris le chemin de l'entraînement dans un gymnase situé à un quart d'heure de Cologne. Après un échauffement et un atelier de football, ils ont préparé la demi-finale face à Kielce à travers un travail tactique. Direction la Lanxess Arena ensuite pour Michael Hansen, accueilli par Tom Obranigan et accompagné par Gasper Margucci, Manuel Sterlake et Igor Anic, représentants des clubs de Vejprem, Kielce et Kiel. Il s'est prêté au jeu des questions-réponses lors du Google Hangout, un événement que vous avez pu suivre en direct depuis notre site internet pjean.fr. Enfin, le Danois a été rejoint par le reste de l'équipe dans l'une des loges de la salle. Le temps pour eux de découvrir brièvement la Lanxess Arena perturbée par la pluie. La présentation qui devait avoir lieu a dû être annulée pour laisser place à une séance de dédicaces pour le plus grand bonheur des fans. Certains sont même venus de loin pour soutenir leurs joueurs préférés. Je suis de Norvège, donc je soutiens les gens scandinaves. C'est le premier équipe français qui a qualifié pour la finale de l'équipe depuis quelques années. Sous-titrage Société Radio-Canada